Merci et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire consacré, comme Éric vous l'a dit, à un sujet brûlant d'actualité, le projet de loi pandémie. En effet, ce projet de loi a été adopté en commission de l'intérieur et il doit maintenant passer au vote en plénière. Alors, on ignore encore à ce stade si ce vote en plénière devrait intervenir demain ou si, comme certains le souhaitent, ce projet de loi fera encore l'objet d'un examen auprès du Conseil d'État, certains indiquant qu'il y a eu beaucoup d'amendements au projet de loi initial et que, donc, il serait adéquat que celui-ci fasse l'objet d'un nouveau passage devant le Conseil d'État. Alors, comme on le dit, c'est un projet de loi, ça veut dire que c'est le gouvernement qui est à l'initiative de ce projet, ce n'est pas une proposition de loi, ce n'est pas le Parlement qui se saisit de cette question de comment gérer les pandémies, les crises sanitaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'occupe de ce sujet ? Pourquoi est-ce qu'Inforjeune s'intéresse à cette problématique ? J'ai envie de dire que la question de la démocratie, des démis de démocratie, les questions afférentes à l'État de droit, ça fait un peu partie de notre ADN. Il y a trois ans déjà, on s'inquiétait de l'État de droit et on avait réalisé le 1er avril, au sein de l'hémicycle du Parlement, un concours d'éloquence avec des jeunes et qui était consacré pour que l'État de droit ne devienne pas une pantalonnate. Voilà. Et donc, une blague. Et pourquoi étions-nous inquiets ? À l'époque, c'était surtout par rapport à la politique migratoire et à un moment où le gouvernement dans lequel se trouvait Théo Franken avait décidé de renvoyer des Soudanais dans leur pays alors qu'on savait pertinemment bien qu'ils risquaient d'y être torturés. Donc voilà, il y a une sensibilité ici et un travail d'éducation permanente qui est réalisé régulièrement avec les jeunes. Ce qui nous a amené assez rapidement à nous poser des questions sur la gestion de la crise, la gestion de la pandémie, au plan démocratique. Et donc, dès mars-avril, on se posait des questions, mars-avril 2020, sur ce qui se passait, sur les mesures liberticides qui étaient prises, était-elle absolument nécessaire ? Pourquoi tout cela n'était pas discuté ? Donc il y avait des questions à l'interne qui émergeaient. Mais aussi, très très vite, des jeunes nous ont interpellés et sont venus lors de nos permanences, nous ont téléphonés pour nous dire « Eh bien voilà, moi j'ai été en prise avec une sanction ». Je rappelle que les sanctions sont lourdes financièrement. En général, on ne s'en tire pas à moins de 250 euros pour une amende. Et c'est un problème. Donc c'est un problème parce que c'est profondément inégalitaire payé 250 euros quand on a peu de moyens. Ce n'est pas la même chose, évidemment, tout le monde le comprend, que de devoir s'acquitter d'une telle amende quand les moyens de la famille sont substantiels. Donc il y a déjà un problème d'égalité qui nous est apparu, d'égalité de traitement qui nous est apparu de manière immédiate. De la même manière, les jeunes nous ont interrogés sur le confinement en disant « Mais pour nous, c'est insupportable. On doit étudier à la maison, on doit se connecter pour suivre les cours et on est nombreux dans un espace réduit. » Donc ces mesures linéaires qui sont imposées à l'ensemble de la population posent également questions. Et depuis le début, des questions de l'égalité des mesures se posaient, des questions de constitutionnalité. Et l'accent était déjà, on voyait très bien que l'accent était mis sur la responsabilité individuelle et que cette responsabilité individuelle faisait l'objet, si les mesures Covid n'étaient pas respectées, de sanctions pénales. On a vu d'ailleurs que cet aspect de la sanction pénale est allé s'intensifiant au fil des mois. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que dès le mois de mai, on a rejoint la Ligue des droits humains et avec elle et d'autres associations dont notamment Diogène, Diogène qui est une association qui s'occupe des sans-abris, nous avons entamé un recours auprès du Conseil d'État. Alors Diogène, je vous parlais de mesures linéaires, il y a carrément des mesures qui ont été prises, comment dire, des mesures qui viennent obligé d'une réalité sociale. Comment se confiner quand on n'a pas de chez soi ? Et qu'est-ce que ça donne au quotidien pour les personnes sans-abri dans les contacts avec la police ? Vous pouvez imaginer que c'est tout sauf simple. Donc, recours auprès du Conseil d'État. Ce recours est toujours pendant, aujourd'hui, sous la forme d'une demande d'annulation pure et simple des mesures des arrêtés ministériels qui ont été prises en mars-avril. On a également rejoint la lutte des droits humains pour un recours plus récent devant la Cour constitutionnelle. Et qui s'occupe de ces recours ? Je vous le donne en mille, le cabinet Progress Lawyers Network. Et vous allez avoir le plaisir d'entendre Loïc Calambert vous expliquer le fondement des recours que nous menons pour arriver à une analyse de la loi pandémie. Puisque vous allez voir que, malheureusement, un certain nombre des reproches que nous formulons à l'égard des anciens arrêtés ministériels ou du mode de gestion de la crise, ces critiques sont malheureusement toujours d'actualité lorsqu'il s'agit de la loi pandémie. Vous dire si ça vous intéresse que ce même cabinet d'avocats a réalisé une carte blanche intéressante sur le sujet. Et vous précisez aussi que, malheureusement, les actions en justice, ça coûte cher. Un fort jeune n'est pas à des moyens limités. Et donc, nous allons faire appel via un crowdfunding à un financement citoyen de ces actions en justice qui nous paraissent fondamentales. Et nous avons lancé ce crowdfunding aujourd'hui sur la plateforme OCPAL. Voilà donc pour l'aspect, comment dirais-je, des recours. Nous faisons des webinaires, nous faisons des manifestations, mais nous estons également en justice. Et c'est prévu d'ailleurs par nos statuts. C'était une volonté de notre conseil d'administration de pouvoir utiliser les voies judiciaires pour faire entendre notamment les besoins et les droits des jeunes. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? Eh bien, certains, dont Anne-Emmanuelle Bourbeau, avec beaucoup d'opiniâtreté, ont souligné, et elle va développer son propos, le caractère illégal, anticonstitutionnel des arrêtés ministériels antérieurs. Tant et si bien que, dans une fanfaronnade, si Frank Vandenbroek a dit à un moment donné qu'il n'était pas intimidé par les résultats que la Ligue des droits humains avait pu obtenir au tribunal civil, eh bien, malgré tout, le gouvernement a réalisé qu'il devait, comment dirais-je, qu'il devait aller vers une loi pandémie. Est-ce que pour autant, tout est solutionné ? Vous allez voir, on va pouvoir en discuter, que c'est loin d'être le cas. Mais donc, si on a eu peu de succès, on peut le dire jusqu'ici, mais on espère qu'en annulation, ce sera plus positif dans les actions menées auprès, des recours menés auprès du Conseil d'État. Par contre, devant les tribunaux civils, depuis le 31 mars, eh bien, l'État belge a essuyé plusieurs, on pourrait dire plusieurs affronts par rapport à sa gestion de la pandémie. Donc, c'est la Ligue des droits humains qui a obtenu en première instance que la politique menée à l'heure actuelle par le gouvernement soit considérée, les mesures soient considérées comme illégaux. Je suis la seule à avoir perdu Chantal ? Non, apparemment, il y a un problème, effectivement. Pas bugué. Oui, je l'ai aussi. Voilà, je crois qu'elle est revenue. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, Chantal, on t'entend. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire à partir de quand on m'a perdue ? En gros. À partir du moment où tu disais… Je n'ai pas de quoi ? Non, il n'y a pas longtemps, Chantal. Franchement, c'était juste à toute fin. Une minute maximum. OK. Donc, après avoir expliqué les recours au Conseil d'État, je vous ai dit que la politique du gouvernement et les mesures prises par le gouvernement étaient à l'heure actuelle fortement chahutées par des décisions des tribunaux civils, que ce soit le 31 mars suite à une action de la lutte des droits humains, que ce soit suite à une action entamée par Quentin Desjardins. Alors, je vous rappelle, c'est ce musicien qui a joué dans les églises et puis qui a joué dans des centres culturels et qui a mis en exergue le fait qu'un curé peut s'adresser à 15 de ses convives, de ses paroissiens, s'il respecte les mesures sanitaires. La foi, c'est bien. La culture, bon, c'est toujours encore le grand absent des mesures qui ont été prises. Idem, l'Horeca a obtenu un jugement qui lui est favorable et Still Standing Up for Culture a entamé une procédure. Donc, voilà, avec le brio qu'on peut connaître à Emmanuel Burbeau, à Nicolas Thirion, etc., le gouvernement a été mis sous pression et est allé vers une loi pandémie. Alors, on va pouvoir en discuter. Est-ce que tout est résolu ? Nous craignons que non. Et d'ailleurs, nous avons interpellé aussi avec d'autres centres de jeunes, les parlementaires, parce que nous pensons que le risque est grand, que les besoins des jeunes, les besoins en santé mentale, notamment, qui ont été mis en exergue par Sophie Mas lors d'un webinaire précédent, ne soient pas pris en compte et qu'on n'arrive toujours pas à avoir ce nécessaire, c'est indispensable, débat contradictoire sur une autre façon de gérer cette pandémie. Puisqu'aujourd'hui, en gros, il y a deux moyens de gérer la pandémie qui sont mis en exergue par le gouvernement, le confinement, la répression qui va avec le confinement et puis ensuite la vaccination. Mais comme nous l'ont indiqué, notamment des représentants de Covid rationnel, il y a d'autres possibilités. Et où est-ce que ça coince ? Eh bien, c'est que cette loi pandémie risque de reproduire à l'identique le manque de débat au Parlement et risque de donner en l'État beaucoup trop de pouvoir et de délégations de pouvoir au gouvernement et ce, au détriment du Parlement, ce qui ne nous convient pas. Alors, je me permets encore de souligner deux aspects qui posent question dans le projet de loi en l'État. Nicolas Thirion nous dit, nous rappelle, l'ex certa est, la règle doit être certaine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le passé, comme pour le projet de loi, les textes juridiques qu'on nous propose sont flous et permettent de nombreuses interprétations. Pour l'anecdote, s'il s'agit des arrêtés ministériels antérieurs, les tout premiers, toutes les activités récréatives étaient interdites. Et donc, il est clair que la volonté, ce n'était pas de nous interdire d'écouter de la musique dans nos appartements, mais les textes étaient tellement mal rédigés que ça a créé de l'incertitude juridique. Et donc, on en est toujours là. Il y a une insécurité juridique qui est persistante et ensuite, il y a la question appelée par Nicolas Thirion des guerres de fou, de la proportionnalité des mesures et du fait qu'à un moment donné, il y ait des guerres de fou lorsque le gouvernement prendra des mesures limitant nos libertés, alors qu'on aura toujours peu de débats. Et donc, la question risque d'être pendante, de savoir si la loi pandémie en l'État respecte la Constitution et respecte la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe dans un premier temps la parole à Éric qui ensuite la remettra à nos prions oratrices. Merci Chantal. Tout d'abord, je voudrais peut-être dire si vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas à le faire via notre chat parce que nous aurons un Emmanuel Bourbeau qui va intervenir, ensuite Loïc Alambert et donc nous disposerons d'un certain temps pour traiter des questions. Nous allons le faire d'abord via le chat, via les questions qui vont arriver, il y en a déjà qui sont arrivées, via le chat parce qu'à 16h, on devrait vraiment terminer parce qu'il y a une partie de l'équipe qui doit enchaîner aussi sur une autre réunion Zoom à ce moment-là. Donc, voilà pour cette information. Maintenant, Anne-Emmanuel Bourbeau, je ne sais pas si c'est nécessaire encore de te présenter, mais je vais le faire. Donc, tu es professeur de droit à l'Humont, si tu es constitutionnaliste et donc ton intervention aujourd'hui, bon, on l'a titré d'une manière assez large, c'est la loi pandémie et ses enjeux. Voilà, mais tu vas nous expliquer ça et donc, voilà, c'est à toi, Anne-Emmanuel. Anne-Emmanuel Bourbeau. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, Eric. Merci à tous d'être là. Donc, je vais vous dire, je fais une forme de grand écart assez intéressant parce qu'on est en plein colloque, en colloque interuniversitaire entre publicistes et constitutionnalistes sur le droit de la pandémie. D'ailleurs, c'est un exercice vraiment intéressant et aussi un exercice de débat. et donc, je m'échappe en fait de ce colloque pour venir jusqu'à vous et je vous remercie beaucoup de l'invitation, comme toujours, s'il y a bien Éric et Chantal. Vous savez, on ne s'est jamais vus en vrai. C'est quelque chose qui est incroyable parce qu'on a quand même, c'est la deuxième fois que vous m'invitez, je vous en suis vraiment reconnaissante et je me rends compte qu'en fait, on ne s'est jamais vus en présentiel. Donc, je me réjouis déjà du jour où on pourra le faire. Et donc, merci pour cette invitation. Je vais essayer de vous, dans l'état actuel du projet, parce que les versions changent beaucoup, je vais vous essayer de vous... Il y a un problème de transmission, je pense, là. L'image est gelée. Et Anne-Emmanuel, je ne sais pas si tu nous entends, mais pour le moment, on ne t'entend plus. Donc, voilà. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est couper nos vidéos, ça économise la bande passante, en fait. Oui, d'accord. Ça évite les... On peut essayer. Oui, je pense qu'il y a un problème toujours actuellement. En tout cas, moi, je n'entends plus Anne-Emmanuel. Je ne la vois plus non plus. Non, je ne l'entends plus. Je ne la vois plus. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on peut gérer ça ? Je ne crois pas que ça vienne chez nous. J'ai le sentiment que ça vient de chez elle, que sa connexion a été interrompue. Donc, elle va certainement vouloir se reconnecter. Bien sûr. On va patienter un petit moment, peut-être. Je me suis permis de mettre dans le chat les liens vers la chambre avec les documents qui sont assez lourds, d'ailleurs. Enfin, je parle du projet initial du 30 mars, qui fait quand même 624 pages, qui reprend à la fois le texte de loi et les différentes positions de la société civile, à savoir notamment la Ligue des droits de l'homme et d'autres organismes. Je crois que… Je suis là, je suis revenue. Est-ce qu'on a… Ah ! Désolue. Je suis de nouveau là. Vous m'entendez ? Oui. Non, non, promis, j'aurais… Je pense que sans vouloir… Si j'ai un conseil à donner, ceux qui ne… de couper les caméras, parce que moi, c'est vraiment… Et par Zoom et par Teams, quand tout le monde allume sa caméra, ça rend le système hyper instable. Et nous, enfin, l'idée n'est absolument pas de vouloir monopoliser la caméra. Ceux qui me connaissent le savent, mais je pense que ça joue sur la stabilité du système. Et donc, comme Chantel, tout à l'heure, je ne sais pas quand ça a buggé, mais je disais juste que merci beaucoup pour cette invitation et que, par ailleurs, on est en colloque, les juristes et constitutionnalistes ici, en colloque interuniversitaire. Et donc, c'est vraiment très intéressant en tout cas. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de passer à la fois de ce monde académique, si vous voulez, à ce monde maintenant associatif que vous, Éric et Chantal, animer si bien, parce que, voilà, la démocratie, elle est vivante aussi de ces débats, plus de terrain. Voilà. J'espère que vous m'entendez parce que là, j'ai eu un petit… une espèce de message me disant que ma collection Internet est instable, ce qui m'inquiète. Je propose à Chantal ou Éric… On t'entend. On t'entend. Oui, oui, on t'entend. Et donc, quand… Super. Donc, Éric ou Chantal, vous êtes un peu les gardiens, si vous voyez à un moment donné qu'on ne m'entend plus, n'hésitez pas à intervenir en disant, Anne-Emmanuel, on ne m'entend plus. Voilà. Je me lance parce que sinon, je vais être trop longue. D'ailleurs, Éric et Chantal, rappelez-moi, vous me donnez combien, quoi ? 20 minutes ? Normalement, c'est une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure. Une demi-heure. Comme on veut. Non, non, une demi-heure, je ne sais pas si tu m'entends alors. Tu m'entends ? Non. Une demi-heure. D'accord, très bien. De toute façon, vous m'arrêtez si je suis trop longue. D'accord. Très bien. Oui, oui, j'entends, c'est un peu comme dans, d'accord. Mais donc, et dans le chat aussi, n'hésitez pas à intervenir si vous ne m'entendez plus. Donc, je vais résumer l'état du projet tel qu'il est maintenant parce que, de nouveau, avec mon labovirus, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je rappelle qu'avec mes étudiants, chaque semaine, on se réunit pour faire l'état des lieux de droit COVID-19 et donc, en vue d'ailleurs d'aujourd'hui, eh bien, mardi soir, c'est notre abovirus et on se fait la question. Je les salue d'ailleurs de loin parce qu'ils sont en session et malgré ça, Anne-Emmanuel, moi, je ne t'entends plus, en tout cas. Non, je ne t'entends plus. Oui. On confirme qu'on n'entend plus. Oui. 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 Quoi ? Oui ? Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, mais… Oui. Oui. Ok. Comme je pense qu'il y a vraiment un problème de connexion du côté de… Chez Anne-Emmanuel, je voudrais demander à Loïka, Loïka Lambert, si tu m'entends. J'espère que tu m'entends. Oui, oui. Je vous entends. Oui. Si ça vous va, si on permute, si vous présentiez maintenant, puisqu'apparemment, la connexion fonctionne bien avec vous et qu'on reprend Anne-Emmanuel après vous, alors. Ça vous va, ça ? Oui, oui. Ça me va. Donc, voilà. Désolée pour cette perturbation de dernière minute, mais bon, voilà, c'est complètement involontaire. Donc, peut-être pour rappeler, dans un premier temps, alors que vous-même, Loïka Lambert, vous êtes avocate auprès du bureau d'avocats Progress Lawyers Network, que je pense que votre spécialité, c'est le droit pénal et le droit des étrangers. Et pour le coup, aujourd'hui, vous allez intervenir sur la question des recours actuels qui existent, enfin, qui sont en cours par rapport, donc, aux mesures Corona et donc des recours notamment auprès de la Cour constitutionnelle et auprès du Conseil d'État. D'ailleurs, ces recours-là auprès du Conseil d'État, un fort jeune Laken était partenaire de cette action. d'autre part, donc, oui, vous allez faire un lien, s'il est possible de le faire, quant aux incidences de ces recours sur la loi pandémie, ou en tout cas, d'indiquer en quoi ces recours, l'aboutissement ou non de ces recours pourraient influer sur la loi pandémie. Ça vous va comme introduction, ça ? Oui, merci. Je vous laisse évidemment développer votre sujet et je vous donne la parole alors. Et donc, écoutez, vous avez une demi-heure, il n'y a pas de souci avec ça. J'espère que par après, on pourra récupérer Anne-Emmanuel et alors, ce sera son intervention qui viendra après. Ça va, ça ? Je vous laisse la parole. Oui, très bien. Merci. C'est à vous. Mais merci beaucoup. Bonjour à tous et merci pour l'invitation à participer à ce webinaire. Oui, vous m'entendez ? Je vous entendais. Mais continuez à prendre la parole comme ça. Si je ressaute, ce n'est pas grave. Je prendrai la parole après. Je pense que c'est mieux. Oui, c'est ce qu'on avait proposé. Je ne sais pas si tu l'as entendu Anne-Emmanuel. Non, non, c'est très bien. Voilà, parce que si ça ne t'embête pas, on ferait comme ça ? Non, non, bien sûr. Non, non, au contraire, parce qu'on va voir si à chaque fois je suis valdaguien du système, il semblerait que c'est parce que c'est le réseau ULB qui est complètement… Voilà. Non, n'hésitez pas. Je vous laisse la parole. Voilà, très bien. Ça va. Mais donc, je vous remercie pour l'invitation et je vous disais bonjour à tous. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire directement si on ne m'entend plus. J'espère que ça va fonctionner la connexion de mon côté. Mais donc, pour revenir sur ce dont moi, je vais vous parler. Mais donc, effectivement, on parle aujourd'hui d'une loi pandémie plus d'un an après le début de la crise. et donc, depuis le début de cette crise, il y a des mesures qui ont été prises en dehors d'une loi pandémie puisque ça fait un an que la crise est gérée autrement. Et donc, moi, c'est surtout là-dessus que je vais me concentrer. Je vais vous expliquer sur ce qui a été fait jusqu'à présent et les recours qui ont été introduits à ce sujet, notamment par un fort jeune. Alors, depuis le début de la crise, les différentes mesures qui ont rythmé notre quotidien, donc les mesures qui ont décidé de l'interdiction de rassemblement, de l'interdiction de déplacement, des fermetures d'établissements, de l'interdiction de contacts sociaux, toutes ces mesures, elles ont été prises dans des arrêtés ministériels, vous le savez sans doute, donc des arrêtés ministériels qui ont été tous adoptés dans l'urgence sans l'avis du Conseil d'État. Alors, et encore aujourd'hui, ce sont donc des arrêtés ministériels pris par un ministre, donc le ministre de l'Intérieur, qui s'applique et qui restreignent nos libertés les plus fondamentales. Alors, il y a eu plusieurs arrêtés ministériels successifs, vu qu'au rythme des comités de concertation, il y avait des nouveaux arrêtés ministériels à chaque fois qui étaient adoptés. Et lors du premier confinement, c'est l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 qui s'appliquait, arrêté qui a été modifié à plusieurs reprises. Alors, il a été modifié à plusieurs reprises jusqu'au 30 juin 2020, donc là, c'était plus ou moins le moment du déconfinement, où là, il y a un nouvel arrêté ministériel qui a été adopté, lui aussi modifié successivement. Et puis, le 28 octobre, lors du reconfinement, il y a de nouveau un nouvel arrêté ministériel qui a été adopté et qui, lui aussi, est jusqu'à présent modifié après chaque comité de concertation. Alors, nous, avec un fort jeune et la Ligue des droits de l'homme, comme Chantal vous l'a expliqué, depuis le début, on a soutenu que ces arrêtés ministériels posaient problème à plusieurs niveaux. Et donc, on a introduit, effectivement, au nom d'un fort jeune de la Ligue des droits humains et trois autres associations des recours, enfin, un recours au Conseil d'État contre le premier arrêté ministériel et ses modifications, donc, contre l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et toutes ces modifications, donc, pendant toutes les mesures qui s'appliquaient pendant le premier confinement. Alors, on a déjà un peu parlé des critiques qu'on pouvait adresser à ces arrêtés ministériels et je dirais que les quatre critiques principales qu'on invoque dans le recours, il y en a un peu plus, mais je ne vais pas pouvoir parler de toutes. Je dirais qu'il y a quatre critiques principales qu'on adressait à ces arrêtés ministériels pris lors du premier confinement. et on va le voir, bon nombre de ces critiques, si pas toutes, continuent de pouvoir s'adresser aux arrêtés ministériels actuels. Mais donc, quelles sont ces critiques ? Donc, d'abord, on disait qu'il y avait une base légale qui était complètement insuffisante et ensuite, ce qui est un peu différent, on disait qu'il y avait une base légale contraire à la Constitution. Je vais revenir sur chacune des critiques. Ensuite, on disait que les mesures contenues dans les arrêtés ministériels étaient disproportionnées. Et enfin, on disait que les mesures contenues dans les arrêtés étaient discriminatoires. Alors, concernant la première critique, qui est la question de la base légale très insuffisante, on va sûrement en reparler et après, peut-être qu'Anne-Emmanuel Bourgault va aussi en parler, vu que c'est notamment ce qui mène à l'adoption d'une loi pandémie. Mais voilà, je vais quand même en dire un mot déjà ici. Ces arrêtés ministériels, ils se basent, donc ils sont pris par un ministre, ils se basent sur une loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile. Et de manière générale, cette loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile, elle a pour vocation de répondre aux risques d'une société moderne sans que, mais sans qu'on évoque, que cette loi évoque le risque sanitaire. Quand on lit le résumé de la loi, on peut lire par exemple que la législation portant organisation des services de secours se devait de s'adapter aux nouveaux défis et risques rencontrés dans une société moderne. Fort de ce constat et des expériences malheureuses du passé et plus particulièrement de la catastrophe de Guy Languin, un projet de réforme et de refonte de la sécurité civile a été établi. Il a vocation à consolider l'ancrache fédéral de la matière et à permettre une amélioration significative des secours aux citoyens. Mais le résumé de cette loi ou l'exposé des motifs de cette loi, l'endroit où on expose pourquoi on adopte cette loi, ils ne font pas référence à une situation de risque sanitaire dû à une épidémie. Il fait plutôt référence à des incendies, des explosions, des catastrophes ou d'autres incidents. donc l'épidémie n'est pas visée expressément par cette loi. Et les mesures que cette loi prévoit, ce sont des mesures de réquisition et d'évacuation qui ne sont selon nous pas adaptées ou en tout cas pas suffisantes dans le cadre d'une crise sanitaire parce que des mesures, voilà, la loi envisage des situations claires où il faut évacuer les citoyens d'une zone ou les empêcher de s'éloigner d'une zone, etc. Donc la loi, elle semble viser des situations proches de celles-là et pas du tout des situations où il faudrait prévoir des mesures de distanciation sociale, des mesures telles que le port du masque, etc. Donc nous, dès le début, on disait cette loi de 2017, ce n'est pas une base légale suffisante. Et donc on disait ces arrêtés ministérielles, ils sont en fait pris sans base légale. Donc ça, c'était le premier argument. Alors ensuite, ce qu'on disait aussi, c'est que même si on devait considérer que la loi de 2007, elle donne une première base tout de même, parce que voilà, nous on dit ça, certains disent si c'est quand même une base, le droit, c'est toujours une discussion entre juristes, entre juges, entre professeurs d'université, entre avocats pour savoir comment est-ce qu'on interprète les lois. mais donc moi, je vous donne notre interprétation de la loi, mais donc même si on interprète la loi de 2017 comme s'appliquant aux situations d'épidémie, ce dont nous, on soutenait le contraire, nous, on soutenait encore que même si ça s'adaptait aux situations des épidémies, cette loi, elle était alors contraire à la Constitution. Et pourquoi est-ce qu'on disait ça ? Parce qu'en fait, cette loi, elle prévoit qu'on peut donner des sanctions pénales et c'est ce que les différents arrêtés ministériels qui ont été pris depuis le début de la crise ont fait. Vu qu'on le sait très bien, le non-respect des mesures de confinement s'est sanctionné pénalement et s'est sanctionné de manière assez lourde vu qu'effectivement, on sait que le minimum en pratique c'est 250 euros mais donc légalement, le texte prévoit des sanctions des amendes qui peuvent aller de 218 euros à 4000 euros et des peines environnement de 8 jours à 3 mois de prison. Donc, c'est des peines tout de même assez lourdes. Alors, puisque la loi prévoit des sanctions pénales, il faut respecter ce qu'on appelle en droit constitutionnel le principe de l'égalité et le principe de l'égalité en matière pénale. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... Enfin, ça veut dire deux choses. Le principe de l'égalité, il a deux aspects et on en reparlera, Anne-Emmanuel Bourgault va certainement en reparler, mais donc, il y a deux aspects, c'est qu'il y a un aspect formel et un aspect matériel. Donc, le principe dans son égalité formelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans notre pays, comme vous le savez certainement, on a trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et ces trois pouvoirs ont chacun des rôles bien définis. Alors, en ce qui concerne l'adoption de lois pénales, c'est-à-dire de lois qui incriminent un comportement et qui disent que le non-respect de ce comportement va s'accompagner d'une sanction pénale, ce genre de loi doit être adopté par le pouvoir législatif. C'est ce qu'on appelle l'aspect formel du principe de l'égalité en matière pénale. On doit pouvoir savoir que c'est le Parlement qui va nous interdire d'adopter tel ou tel comportement et sanctionner cela de sanctions pénales. Alors, ça, c'est l'aspect formel du principe de l'égalité. Alors, bien sûr, cet aspect formel du principe de l'égalité, il a des aménagements, on va dire, et donc, concrètement, ça ne veut pas dire que la loi doit tout, 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 tout déterminer elle-même, mais que concrètement, elle doit fixer les éléments essentiels d'une réglementation. Alors, nous, ce qu'on disait, c'est que cette loi de 2007 qui prévoit des sanctions pénales, elle ne fixait pas du tout le cadre dans lequel les mesures sanitaires pouvaient être prises et que donc, les éléments essentiels n'étaient absolument pas fixés par le législateur. Et donc, ça, c'était une première chose, enfin, une chose qu'on disait, c'était, en réalité, si vous estimez, enfin, cette loi n'est pas conforme à la Constitution qui prévoit le principe de l'égalité formelle et donc, qui dit qu'une loi pénale, ça doit être un acte du Parlement. Alors, ça, c'est le premier aspect, je vous disais, du principe de l'égalité. Il y a un deuxième aspect qui est l'aspect matériel. Ça, ça veut dire quoi, cet aspect matériel ? Ça veut dire que tout comportement répréhensible pénalement, il doit être suffisamment prévisible pour les citoyens. ça veut dire que si je fais quelque chose, je dois savoir si, en faisant cela, je m'expose, oui ou non, à une sanction pénale. Donc, ça veut dire que, normalement, si je lis une loi, je dois savoir si elle m'interdit ou non de faire quelque chose. Donc, ça, c'est l'aspect matériel du principe de l'égalité. Alors, nous, on soutenait que les premières mesures qu'on contestait devant le Conseil d'État ne respectaient absolument pas ce principe de l'égalité en matière pénale vu que toutes les mesures adoptées, en tout cas, un grand nombre des mesures adoptées étaient extrêmement floues. Si je vous cite un exemple, si vous vous souvenez dans le premier confinement, oui, vous vous en souvenez forcément, dans le premier confinement, on avait l'interdiction de sortir, sauf, par exemple, pour faire une promenade. Mais alors, la question, la définition de la promenade, c'était extrêmement flou. Est-ce qu'on pouvait faire une pause pendant sa promenade ? Est-ce que cette promenade devait être limitée ? Est-ce que si on croisait quelqu'un pendant sa promenade, on pouvait s'arrêter cinq minutes pour le saluer ? C'était très flou. On a d'ailleurs des personnes qui se sont vues imposer des sanctions parce que je me souviens d'une fille qui avait dû s'arrêter pendant sa promenade parce qu'elle ne se sentait pas bien, elle s'était assise sur un banc, un de ses amis lui avait donné quelque chose à manger pour qu'elle se sente mieux, hop, une sanction. Donc, voilà, tous les comportements interdits n'étaient pas précisés de manière claire dans les textes dans les textes de loi, dans les arrêtés ministériels. Et donc, ce sont les juges concrètement qui ont dû répondre à ces questions, mais c'est problématique parce que ça a laissé une très grande marge d'appréciation aux différents juges du pays et ça a laissé les citoyens dans une grande incertitude. Les citoyens ne pouvaient pas savoir ce qui était interdit ou pas. Alors, ce qu'on soutenait particulièrement avec un fort jeune et les autres associations de terrain avec lesquelles on a introduit le recours, c'est que cette incertitude, elle pesait de manière plus lourde sur les publics plus précarisés puisqu'on a entendu que des jeunes de quartier se faisaient beaucoup plus sanctionnés et interpellés par la police pour non-respect des mesures de confinement. Donc, en fonction des quartiers, des classes sociales, etc., on voyait une application différenciée des mesures. Donc, voilà, ça, c'était le deuxième argument qu'on invoquait, c'est qu'on disait vous prévoyez des sanctions pénales mais en fait vous ne respectez pas le principe de l'égalité dans son aspect formel vu que la loi au sens formel du terme, la loi adoptée par le Parlement n'est pas suffisamment précise, ne fixe pas les éléments essentiels et par ailleurs vous ne respectez pas le principe de l'égalité dans son aspect formel vu que vous n'expliquez pas suffisamment bien quels sont les comportements qui sont interdits ou non. Alors, un troisième argument qu'on invoquait c'était le respect, le non-respect du principe de proportionnalité. l'utilisation du droit pénal elle semble aller de soi dans les journaux, dans la bouche de nos gouvernants, etc. Mais nous, on soutenait que l'approche pénale c'est une approche qui doit être proportionnée et nécessaire et donc on doit voir s'il n'y a pas d'autres approches qui sont possibles comme les recommandations, l'information avant de recourir à une approche pénale pour restreindre nos libertés les plus fondamentales. On disait qu'en l'espèce il n'y avait pas eu d'examen d'autres approches et que donc le gouvernement ne démontrait pas suffisamment que l'approche pénale était nécessaire et proportionnée enfin était nécessaire en tout cas et proportionnée non plus parce qu'on le voit c'est des sanctions très lourdes en tout cas pour beaucoup de citoyens les sanctions vont être très très lourdes et donc on disait ce n'est pas proportionné ce n'est pas parce qu'on a fait on sort parfois dans la rue on ne respecte pas des règles dont on ne comprend même pas le contenu parfois qu'on peut être sanctionné par des sanctions si lourdes et donc voilà on indiquait aussi que le principe de proportionnalité n'était pas respecté alors un quatrième argument qu'on invoquait c'était la question des mesures discriminatoires donc on l'a déjà enfin Chantal l'a déjà un petit peu évoqué mais on me disait que ces mesures étaient bien entendu discriminatoires envers les personnes sans-abri vu que pendant le premier confinement il y avait une obligation de rester chez soi alors rester chez soi quand on n'a pas de chez soi qu'est-ce que ça veut dire on a vu des sans-abri qui ont été sanctionnés pour le simple fait de se trouver dans la rue on a vu des sans-abri qui ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour non non-payement des amendes donc nous on disait ça ça ne va absolument pas c'est complètement discriminatoire d'appliquer la même règle à des personnes qui ont une maison et à des personnes qui n'ont pas de maison alors on disait aussi que c'était discriminatoire envers les personnes qui n'ont pas de terrasse ou jardin vu que on a vu enfin voilà beaucoup de gens qui habitent dans des surfaces très réduites sans espace extérieur n'avaient même pas la possibilité de faire jouer leurs enfants dehors vu que ça pouvait être considéré comme n'étant pas une promenade etc tandis que les personnes qui ont eu un grand jardin qui ont un grand jardin une terrasse elles ont eu la possibilité de passer du temps dehors de faire jouer leurs enfants à l'extérieur et donc on disait il existe aussi une discrimination à cet égard on disait aussi qu'il y avait des discriminations envers les personnes qui habitent seules ou envers les personnes qui habitent en colocation par exemple voilà donc ça c'est globalement les arguments qu'on a invoqués dans ce recours alors ce recours il en est où nous on avait demandé que ces mesures soient suspendues mais ça et donc on avait fait une demande de suspension mais ça ça a été rejeté par le Conseil d'État car au moment où il s'est prononcé en fait les mesures prises pendant le premier confinement elles n'étaient plus d'application c'était l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 qui s'appliquait et donc le Conseil d'État a dit que la demande de suspension était sans objet alors c'est une approche contestable parce que nous on disait c'est pas vrai les mesures prises pendant le premier confinement elles continuent d'avoir plein d'effets vu qu'il y a encore des gens maintenant qui se retrouvent devant les tribunaux correctionnels parce qu'ils n'ont pas payé leurs amendes ou parce qu'ils contestent les amendes qui leur ont été données et donc ce premier arrêté ministériel il est encore appliqué devant les tribunaux donc nous on disait il faut suspendre son application mais on n'a pas été suivi là-dessus par le Conseil d'État mais le Conseil d'État dans tous les cas doit encore se prononcer sur l'annulation des mesures et ça ce qui va encore prendre du temps parce que les délais devant le Conseil d'État c'est très long en annulation donc ça va encore au moins prendre plusieurs mois alors comme on l'a vu comme on l'a dit depuis le premier confinement il y a beaucoup d'autres actions juridiques qui ont été lancées il y a par exemple donc on l'a dit l'action de la Ligue des droits de l'homme et de Quentin Dujardin devant le tribunal de première instance l'action qui se trouve maintenant devant la Cour d'Appel et par exemple dans dans le cadre de 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 ce procès-là devant la Cour d'Appel le recours au Conseil d'État a quand même une certaine incidence encore vu que les tribunaux observent à chaque fois l'un l'autre ce qu'ils ont déclaré donc par exemple la Cour d'Appel voulait enfin à repousser l'audience pour examiner un avis du Conseil d'État qui avait été rendu par la section législation du Conseil d'État donc c'est pas le tribunal la section contentieux devant laquelle nous on se trouve mais un avis qui a été rendu par une autre section du Conseil d'État et cette section du Conseil d'État elle dit grosso modo que c'est ok les mesures ont une base légale donc elle ne nous suit pas pour le moment mais elle dit qu'il faut attendre que la section contentieux du Conseil d'État se prononce sur le fond des mesures et donc concrètement dans le cadre de quel recours le Conseil d'État va se prononcer sur le fond des mesures notamment dans le cadre de notre recours parce qu'il y a plein de recours qui ont été adressés au Conseil d'État par le secteur de l'horeca par les secteurs du culte etc donc il n'y a pas que notre recours mais en tout cas dans le cadre de notre recours le Conseil d'État va devoir se prononcer donc ce recours au Conseil d'État il a encore potentiellement un impact dans les débats actuels même si la cour d'appel là va se prononcer avant mais en tout cas dans les débats devant des juridictions dans le futur il aura encore un impact alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme contentieux on l'a dit effectivement il y a un contentieux qui est pendant devant la cour constitutionnelle parce qu'il y a un juge de police donc les juges de police c'est ceux qui sont maintenant compétents pour juger des amendes pénales qui sont données dans le cadre de ces mesures corona il y a un juge de police qui voilà qui devait décider si une amende de deux de deux enfin si des amendes de deux citoyens étaient enfin devaient être appliquées ou non et il a décidé de faire quoi il a décidé de poser une question à la cour constitutionnelle pour savoir si la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile donc la loi dont je vous parlais qui est actuellement la base principale des arrêtés ministériels si cette loi respecte la constitution et donc le fait que le juge de police pose cette question à la cour constitutionnelle ça fait que la cour va devoir se prononcer sur la question de savoir si cette loi de 2007 elle est conforme à la constitution sur plusieurs points alors c'est pour ça que nous on a estimé avec un fort jeune intéressant d'intervenir à cette procédure devant la cour constitutionnelle pour dire non selon nous cette loi de 2007 elle n'est pas constitutionnelle à plusieurs égards et notamment ce que je vous expliquais concernant le principe de l'égalité en matière pénale je vous disais que le législateur donc le parlement dans la loi de 2007 n'a pas fixé les éléments essentiels selon nous définissant le cadre pénal dans lequel s'inscrivent les mesures et donc nous on va devant la cour constitutionnelle alors là je peux moins vous parler en détail de nos arguments parce que le recours on est en train de le rédiger et donc on est en train d'analyser précisément les questions qui ont été posées par le juge de police à la cour constitutionnelle et de savoir comment on va y répondre concrètement mais on va soutenir qu'en tout cas cette loi sur plusieurs points n'est pas conforme à la constitution alors le lien de la loi pandémie avec tout ça il est assez clair sur plusieurs points parce que d'abord il y a les critiques qui s'adressent aux arbitres ministériels concernant la base légale comme je vous le disais donc cette loi de 2007 et donc la loi pandémie va venir remplacer cette base légale mais il faudra voir si on ne peut pas adresser à la loi pandémie les mêmes critiques que celles qu'on adresse à la loi de 2007 et notamment les critiques concernant la légalité en matière pénale que je vous ai exposées il faudra voir il faudra voir et c'est assez critiquable pour le moment de savoir si cette loi pandémie fixe les éléments essentiels concernant les comportements interdits ou non et sanctionnés pénalement ensuite cette loi pandémie au-delà au-delà d'apporter une base légale aux mesures elle apporte quand même un contenu aux mesures et là on voit qu'elle ne répond pas à plusieurs critiques que nous on adressait mais aussi que des tribunaux ont confirmé parce que par exemple la cour d'appel donc elle ne s'est pas encore prononcée sur l'ensemble des mesures mais elle s'est prononcée donc Chantal l'a évoquée sur la question de la culture et elle a dit c'est discriminatoire de ne pas permettre d'ouvrir des événements culturels dans certaines conditions bien précises c'est assez limité ce qu'elle a dit mais donc il y a des tribunaux nous on adressait des critiques de fond aux mesures les tribunaux adressent des critiques de fond aux mesures c'est-à-dire qu'ils ne critiquent pas uniquement la base légale des mesures mais les mesures en elles-mêmes et par exemple on voit bien que la loi pandémie elle confirme tout à fait la logique répressive poursuivie jusqu'à présent par le gouvernement elle ignore aussi toujours le contexte spécifique des personnes en situation précaire donc elle autorise selon nous selon moi le gouvernement à prendre des mesures totalement disproportionnées et discriminatoires donc elle confirme l'approche répressive disproportionnée vu qu'elle prévoit de nouveau des peines très lourdes même si elle a abaissé le minimum des peines mais elle prévoit des peines de travail des peines de surveillance électronique des peines de probation d'un homme des peines d'emprisonnement des peines d'amende même si le minimum a été abaissé dont le maximum est toujours élevé donc elle privilégie toujours selon nous une approche répressive qui est disproportionnée et elle ne démontre pas que que d'autres approches auraient été envisagées et elle continue de ne pas prévoir des balises pour que les personnes les plus précaires soient prises en compte et pour que les mesures ne soient pas que les mesures adoptées ne soient pas discriminatoires et donc concrètement comment les différents recours vont agir sur le débat concernant la loi pandémie mais il est clair que si la loi si la cour constitutionnelle adresse adresse des critiques à la loi de 2007 notamment concernant la légalité en matière pénale certaines de ces critiques de ces constats de la cour constitutionnelle pourront sans doute être appliquées en ce qui concerne la loi pandémie et il est clair que si le conseil d'état se prononce par exemple sur la proportionnalité des mesures ou le caractère discriminatoire des mesures c'est de nouveau des arguments qui pourront être invoqués dans le cadre du débat sur la loi pandémie voilà je ne sais pas si c'est clair moi je pense que j'en ai fini et ça fait plus ou moins une demi-heure que je parle mais donc voilà je pourrais encore répondre aux questions plus tard en tout cas merci Loïka parce que je trouve que c'était effectivement très clair et structuré et donc je pense qu'effectivement les grandes articulations étaient bien présentes et donc comme on l'avait dit comme je l'avais dit tout à l'heure on va aborder mais évidemment le temps sera assez bref des questions et des réponses après l'intervention maintenant d'Anne-Emmanuel Brougeau donc j'espère que la connexion avec Anne-Emmanuel je suis là je suis là c'est parfait on t'entend très bien non non je suis là donc Loïka merci à tout à l'heure alors oui je voudrais rappeler aussi pour les questions dans la mesure du possible tâchons de rester centré quand même sur le thème d'aujourd'hui donc sur la loi pandémie et voilà quoi et donc on va revenir là-dessus en sachant que comme je le disais on clôturerait à quatre heures parce qu'effectivement il y a un enchaînement d'une partie de l'équipe sur une autre réunion Zoom par après voilà donc sans plus tarder je te laisse la parole merci beaucoup merci merci donc je vais d'abord peut-être essayer de vous résumer l'état de ce que j'en connais parce qu'en fait comme ça a été dit le dernier mouture a été voté lundi de ce projet loi de pandémie il est encore discuté au moment où on parle donc voilà ce n'est qu'un cliché enfin une situation provisoire que je je peux comment dire tracer et donc pour bien comprendre ce projet de loi pandémie voilà le stade où il en est donc l'idée c'est que on délègue au gouvernement enfin le législateur délègue au gouvernement au roi donc au gouvernement la possibilité de déclencher une urgence épidémique ça ça se ferait par le gouvernement mais ça devrait être approuvé par la chambre des représentants dans un certain délai qui a d'ailleurs été amélioré entre les versions des textes donc l'idée c'est que le gouvernement décide mais qu'il doit y avoir l'approbation a posteriori du parlement une fois que cette urgence épidémique est décrétée si vous voulez et bien le projet liste une série de mesures ça bien mieux que ne le faisaient les lois sur lesquelles on se base pour le moment donc de manière plus précise les mesures qui pourraient être prises et qui dont on sent d'ailleurs que la définition colle si vous voulez aux mesures qui sont prises actuellement depuis le début de cette crise depuis 14 mois que ça soit le masque que ça soit la fermeture de secteur mais donc il y a une énumération de ces mesures qui sont toujours prises non pas par le parlement mais donc la loi prévoit que le roi donc le gouvernement peut adopter donc il habilite en fait le gouvernement à prendre ces mesures est-ce que là ces mesures doivent être confirmées par le parlement par la chambre non on prévoit juste qu'il y a une communication de ces mesures à la présidente de la chambre et alors il y a encore un mécanisme à la fois de contrôle mensuel sur ce qui est fait à la fois sur l'état d'urgence épidémique et à la fois sur ces mesures et enfin il y a quand même encore un moment où on prévoit une intervention c'est l'évaluation de la loi a posteriori si vous voulez le fait en mécanisme d'évaluation parlementaire mais donc si vous voulez moi je crois qu'il y a des points positifs et des points négatifs à cette loi je crois qu'il faut les voir d'ailleurs parce que voilà c'est de nouveau en tout cas moi c'est ma manière de penser c'est si vous voulez de reconnaître aussi les points positifs et puis de reconnaître aussi qu'il y a selon moi des points négatifs alors quels sont les points positifs je continue à penser mais ça on peut le discuter évidemment que le fait qu'il y ait eu un projet de loi est positif parce que et comme l'intervenante précédente l'a expliqué jusqu'à présent si vous voulez on a bidouillé avec des lois différentes lois d'ailleurs quelque chose sans qu'il y ait des libérations parlementaires sui generis c'est que c'est moi je jargonne en latin ça veut dire sans qu'il y ait de décisions parlementaires spécifiques à la crise actuelle et donc on a utilisé la précédente oratrice en a parlé des lois et même parfois des bouts de lois qui étaient qui avaient été adoptées bien avant la pandémie et ce qui a posé ce qui continue d'ailleurs de poser toute une série de problèmes comme ça a été décrit et donc du coup moi je continue alors on peut avoir la discussion parce que c'est beaucoup on m'adresse personnellement d'ailleurs beaucoup de remarques ou de reproches ou de critiques peu importe sur le fait que le temps c'est pire et que cette loi pandémie est pire écoutez moi j'en démore pas je pense que c'est mieux qu'il y ait une loi plutôt qu'il n'y ait pas de loi après tout le monde n'est évidemment pas obligé de mon avis une autre chose que je trouve aussi positive c'est quand même qu'il y ait sur l'extime de mesures parce que jusqu'à présent donc vous voyez les mesures qu'on a prises le masque pas le masque etc la fermeté des activités se fondait sur alors à la fois une loi très générale et une loi très spécifique la loi très générale c'était la loi sur la réforme de police qui permet de prendre des mesures de manière subsidiaire aux communes en matière de police administrative et puis cette loi 2007 dite loi Guilanguin qui énumère à mon avis limitativement ce qu'on pouvait faire à savoir assigner à résidence interdire la circulation réquisitionner donc elle énumère de manière très précise de prendre cette loi de 2007 tandis qu'ici si vous voulez il y a un effort pour alors du coup inscrire dans la loi les mesures qui peuvent être prises en temps de pandémie ça veut donc dire que le reproche que moi j'ai beaucoup fait à savoir que les parlementaires ne prenaient pas leurs responsabilités bah écoutez là ils sont en train de les prendre de nouveau on peut être d'accord ou pas d'accord on peut trouver je pourrais les passer en revue avec vous si vous voulez que non en fait fermer des activités en temps de pandémie c'est pas légitime ou c'est pas suffisant tout ça c'est des reproches qu'on peut leur adresser mais en tout cas ils prennent leurs responsabilités et moi personnellement je suis contente de ça c'est qu'il y ait au moins cette délibération parlementaire est-ce qu'à ce moment est-ce que du coup ils ont supprimé des mesures alors là je reste prudente moi parce que les débats sont tellement en cours que je dois dire je manque un peu de recul pour commenter ce qui est en train forcément de se décider encore au moment où je vous parle je n'ai pas l'impression en analysant les mesures si vous voulez qui sont énumérées je n'ai pas l'impression que les parlementaires aient fait un tri il n'y a pas de mesure où il soit dit visiblement ça quand même ça ne va pas donc on ne liste pas dans cette loi telle ou telle mesure qu'on trouvait par exemple disproportionnée je dois dire j'ai une hésitation sur la bulle parce que la bulle qui me semble une des choses les plus qu'on ait fait dans cette coupée comme ça socialement et une confinée socialement parce que cette salon qui s'agit avec la bulle avec des problèmes inouïs de contrôle évidemment je ne sais pas très bien je dois vous dire si elle est prévue si comment dire l'intention alors à la fois du gouvernement qui dépose le projet et des parlementaires de le comprendre aussi parce qu'il y a une formule un peu générique sur la limitation des rassemblements mais l'impression sans que ça soit une certitude c'est plutôt qu'on liste en fait l'état actuel qu'on photographie l'état actuel de manière générale en permettant et en habilitant le gouvernement de prendre ces mesures mais au moins il y a cette forme de listing ce qui me semble un point positif un troisième point positif je trouve et ça c'est vraiment depuis le projet de loi parce que c'est un des problèmes majeurs dans cette crise c'est qu'on fait attention aux experts au statut des experts et notamment aux éventuels conflits d'intérêt que peuvent avoir ces experts on le sait ces experts ont été nommés un peu dans une opacité très grande justement la situation d'impartialité ou d'indépendance et les conflits d'intérêt de certains de ces experts ont été soulevés ce qui n'a pas aidé évidemment à donner du crédit à cette gestion de crise c'est un problème et ça je trouve que c'est positif qui est en tout cas abordé par le projet de loi en demandant de faire à ces experts de déclarer leurs intérêts qui est une forme de transparence par rapport à cela quatrième chose que je trouve vraiment extrêmement positif et ça ça a été rejoint parce qu'on a été beaucoup être consultés sur le projet de loi c'est l'abandon dans l'état actuel du projet de tout le volet vie privée et données à caractère personnel qui permettait justement alors qui offrait une habilitation de l'exécutif pour croiser des données à caractère personnel à la fois nos données générales si vous voulez les données cartes d'identité etc. et des données beaucoup plus sensibles à caractère médical l'idée alors beaucoup et notamment la section législation du conseil d'état dont c'est le grand retour ce dont moi je me félicite aussi parce que ça veut dire que ça a été dit la section législation du conseil d'état était quasi systématiquement contournée depuis le début de cette crise et bien là c'est son retour et là-dessus notamment sur ce volet-là de l'avant-projet à savoir tout ce qui concerne les données à caractère personnel et bien c'était tout à fait des délégations beaucoup trop larges à l'exécutif et donc tout ce volet-là est à abandonner ce qui est ce qui est positif cinquième chose que je trouve positive c'est que le projet prévoit la communication des données scientifiques aux parlementaires alors vous allez me dire c'est bien le moins ben oui sauf que c'est pas ce qui a été fait jusqu'à présent alors il y a des bulletins on le sait même quotidien ou mensuel de Siennesano mais ce qui est prévu dans le projet c'est vraiment de fournir les données à caractère scientifique qui font de la décision que ça soit la décision de déclarer cette urgence épidémique ou que ça soit les décisions qui font de les mesures et ça je vais y revenir pourquoi je trouve ça intéressant d'abord je trouve ça intéressant évidemment que les parlementaires aient cette décision mais c'est intéressant pour les citoyens aussi pour avoir accès parce que je rappelle je dis ou redis peu importe mais que ce qui est intéressant dans le fait que les parlementaires retrouvent leur rôle c'est le principe de publicité et que donc le principe de publicité ça veut dire que concrètement si je sais vous parler de l'état actuel du document qui a été voté avant-hier c'est précisément parce que le principe de publicité prévu dans la constitution prévoit oblige en fait les chambres à publier le fruit de leur délibération et donc par exemple ces chiffres qui leur seront communiqués enfin la dernière chose qui me semblait intéressante même si je vais tout de suite dans les points négatifs tant d'erreurs mais c'est une amélioration que j'ai vue entre la si vous voulez donc maintenant il y a eu deux votes en commission ce qui montre d'ailleurs et ça il faut le souligner j'ai été assez sur la balle pour regretter que les parlementaires ne soient pas au taquet ne fassent pas leur job je l'ai été assez pour pouvoir dire aussi que là en tout cas ils font le job on peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils décident on peut trouver que voilà plein de choses mais en tout cas je trouve vraiment bien que non seulement ils ont décidé ils ont consacré des travaux de commission et un premier vote et puis ils ont décidé maintenant de faire un second vote et ils sont semble-t-il encore en discussion et donc entre ces différentes versions du projet une amélioration et je mets entre guillemets parce que je vais quand même sérieusement par la suite critiquer ce volet-là aussi à savoir le volet pénal c'est que il est prévu désormais que les comment dire les amants des sanctions pénales que vous auriez fait l'objet puissent être effacées du casier judiciaire après un certain délai après à savoir un délai de trois ans c'est une amélioration qui a été prévue entre les versions par les parlementaires entre la version 1 et la version 2 depuis que c'est décidé en commission et en tout cas le principe de l'effacement du casier judiciaire me semble une bonne idée même si ça me permet d'en passer au point négatif qui sont tiens d'ailleurs je ne l'ai pas fait exprès aussi au nombre de 6 peut-être première chose je l'ai dit on l'a dit on l'a dit à plusieurs je fais partie d'un groupe de juristes qui s'appelle les juristes pour la démocratie et on l'a dit tous ensemble d'ailleurs première chose en fait ça je ne comprends vraiment pas mais voilà pourquoi il faut absolument que ça soit un projet générique vous voyez appeler à s'appliquer aux pandémies en général parce que c'est ça l'idée puisqu'on crée un cadre permettant de déclarer l'urgence épidémique ou pandémique ça veut dire que ce n'est pas un cadre juridique pour la crise qu'on vit actuellement ça c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que je trouve qu'on peut être un peu modeste tous d'ailleurs à quelque titre que ce soit et déjà on a attendu 14 mois pourquoi vouloir tout d'un coup régir vous voyez la sécurité sanitaire en général alors que cette crise nous apprend au contraire qu'on y va par tâtonnement que c'est difficile que c'est compliqué de trouver la juste mesure donc si c'est de nouveau moi à la place à la fois des ministres et des parlementaires je restreignerai j'ai toujours du mal avec le conditionnel de restreindre je limiterai voilà ce sera mieux je limiterai le projet actuel à la crise actuelle il sera toujours temps après de de tirer les bilans ou d'améliorer mais ça me semble vraiment tout d'un coup après avoir été si ava en fait presque comment dire trop prolifique de vouloir gérer les pandémies et les épidémies à venir la deuxième critique c'est évidemment sur le fait que alors le parlement est moins exclu mais on peut pas dire qu'il devient central parce que en fait ce qu'il est en train de voter c'est des habilitations pour pour continuer la même politique et notamment ça c'est peut-être vraiment la critique c'est que on continue à fonctionner avec des pouvoirs de police de l'exécutif alors pas la ministre de l'intérieur même si on pourra y affiner parce que c'est un petit peu voilà mais non je vais écouter je vais le dire j'en ai trop dit ou trop peu dit mais donc c'est les mesures les fameuses mesures le masque pas le masque etc ne seraient plus prévues par la ministre de l'intérieur mais seraient prévues par le roi donc c'est à dire l'ensemble du gouvernement mais par contre ça a été critiqué notamment critiqué par non non excusez-moi c'est le résultat de critiques qui ont dit mais enfin comment c'est qu'une ministre à savoir la ministre de l'intérieur peut adopter ces mesures et du coup ce qui est prévu c'est que c'est le gouvernement sauf si un péril imminent une urgence et un péril imminent fait que ça doit être la ministre de l'intérieur toute seule donc ce que et ça excusez-moi je ne comprends pas très bien parce que par définition si on déclare une urgence épidémique et bien une urgence épidémique ça veut dire qu'il y a urgence et que donc il y a péril donc on sent qu'il y a là un compromis notamment sur des critiques que ça ne doit pas être un ministre tout seul même si on nous a toujours dit mais si c'est délibéré en conseil du ministre mais si c'est en effet négocié en code éco en comité de concertation etc il y a juridiquement il y a un compromis non pas juridiquement politiquement il a été trouvé un compromis entre ben non c'est le gouvernement qui a assumé par un ministre et c'est la ministre ce compromis c'est ben quand je reprends pour ne pas trahir il y aura un péril imminent ça pourra quand même être la ministre toute seule bon là je dois vous dire que franchement je ne comprends pas bien mais surtout ce que je ne comprends pas bien et en fait plus exactement ce que je trouve dommage c'est qu'on en reste à une version une vision administrativiste et de police administrative de cette gestion de crise qui mais là s'éternise qui dure je veux dire on en reste dans un cadre où en effet c'est l'exécutif qui va prendre des mesures alors dans un éventaire qui est plus solide et plus mieux déterminé ce n'est pas difficile d'ailleurs que précédemment mais par ailleurs c'est quand même là que va rester le lieu de pouvoir et ça alors je trouve dommage est-ce que parce qu'il faut être fin par rapport à ça est-ce que ça heurte autant la constitution qu'avant je vais vous dire autant non et je vais vous dire pourquoi parce que au moins les parlementaires font ce travail maintenant de préciser de manière plus soignée la délégation qu'ils accordent à l'exécutif est-ce que ça veut dire pour autant que comment dire que que c'est ça que j'estime qu'il fallait faire et bien moi ça je vais vous dire non à titre personnel non parce que je pense qu'il aurait été important que ces grands débats qui sont les débats qu'on a actuellement notamment en termes de proportionnalité soient menés devant le parlement ici et par là pas devant pas donc ces arbitrages soient faits très exactement par la chambre et par le parlementaire parce qu'en fait quand on met bout à bout ce parlement même s'il est plus impliqué qu'avant il reste au balcon parce qu'il va confirmer après coup l'urgence épidémique et puis il va alors ça c'est quand même vraiment light de chez light on va juste lui communiquer les mesures donc lui communiquer les mesures ou lui informer en tout cas c'est vraiment je veux dire le niveau le plus inconsistant qu'on puisse faire en termes de rôle le communiquer même pas à la chambre la présidente de la chambre soit ok et puis il y a ce rôle d'évaluation mensuelle mais à l'évidence ce et ce que prévoyait au départ le principe de l'égalité dans la constitution quand les mesures atteignent un droit et liberté c'est une délibération parlementaire alors de nouveau soyons prudents parce qu'ici il va y avoir une délibération parlementaire qui vote une délégation donc avec ces mesures précises donc on ne peut pas dire que le principe de l'égalité est heurté comme c'était le cas dans la situation précédente après le principe de l'égalité et l'idée du principe de l'égalité c'est qu'une assemblée élue démocratiquement élue fasse justement les arbitrages entre les intérêts entre les opinions entre les secteurs parfois aussi et ça écoutez il le fait mais il le fait comment dire ce projet de loi va permettre en tout cas qu'il y ait un choix dans les mesures si ce listing est voté c'est que les parlementaires choisissent qu'en effet on puisse nous les imposer mais on va dire que les arbitrages à chaque moment et bien ça restera une tâche de l'exécutif et sans doute d'ailleurs d'une ministre seulement la troisième chose c'est ça c'est le point négatif et là je pense qu'il y a un vrai problème constitutionnel c'est l'approche pénale c'est peut-être moi le plus grand regret que j'ai par rapport à ce projet c'est que l'approche pénale dont on a beaucoup parlé qui est très dure et bien n'est pas alors n'est pas abandonnée certainement pas elle n'est pas abandonnée elle est même prévue je me demande même s'il n'est pas systématisé mais je pourrais y revenir et même là-dedans parce qu'il y avait des choix à faire on aurait pu jusqu'à présent c'était des délits donc vous savez il y a une hiérarchie dans les infractions pénales c'est les peines de police qui sont les plus basses et puis des délits et puis des crimes j'ai toujours trouvé que c'était quand même vraiment mais alors des délits c'est lourd je veux dire dans l'échelle des peines cette approche délictuelle n'est pas abandonnée alors ça je ne comprends pas très bien pourquoi les parlementaires nous expliqueront là au moins on aura des réponses pourquoi les parlementaires s'apprêtent à voter une approche délictuelle du droit Covid-19 voilà donc moi je ne comprends pas bien mais en plus et ça avait été critiqué à un certain moment quand vous prévoyez des peines vous n'êtes pas obligé de prévoir des peines d'emprisonnement vous n'êtes pas obligé évidemment c'est selon la gravité et là les peines d'emprisonnement sont conservées et alors j'ai des collègues souvent qui me disent mais tu sais bien que c'est comme ça on ne fera pas de la prison ferme avec ça sauf que visible de ce qui revient et des informations qu'on a par rapport à ça c'est que il y a eu des cas où des juges ont la main plus lourde où des personnes sont condamnées à des peines d'emprisonnement donc là j'ai vraiment voilà du mal avec cela d'autant plus que et là je crois que ça pose un vrai problème alors pour le coup de nouveau en matière constitutionnelle c'est que si vous voulez la légalité en matière pénale c'est le principe que c'est le législateur qui prévoit à tout le moins les éléments essentiels de la manière des raisons des raisons pour lesquelles on va nous punir et de la manière dont on va nous punir or quand vous lisez les mesures individuelles elles restent un peu génériques je pourrais vous en lire attendez je vais le faire parce que finalement parfois un bon exemple vaut mieux qu'un autre discours les mesures qui pourraient être prises qui sont en fait ces mesures COVID-19 qu'on connaît déjà mais stabilitation qui est prévue c'est par exemple je ne vais pas vous lire les frontières mais par exemple la détermination de modalité ou de condition de la vente ou de l'utilisation de certains biens et services la détermination de modalité ou de condition de rassemblement leur limitation leur interdiction la détermination de modalité ou de condition des déplacements leur limitation leur interdiction donc on est dans quelque chose d'extrêmement large en fait on sait que par ce billet on pourrait viser à la fois le couvre-feu l'interdiction de confinement et des choses comme ça on peut déjà de nouveau se dire qu'en termes d'habilitation de l'exécutif c'est quand même pas très précis pour prendre des mesures de police administrative moi je voilà je vous dis c'est moins flagrant que sous l'ancien régime juridique mais enfin je trouve que comme manière de bréder le pouvoir de l'exécutif on aurait pu faire beaucoup mieux mais alors en matière pénale cela franchement si on continue à prévoir que les mesures sont punies de sanctions pénales et pas les moindres excusez-moi je suis désolée le minimum minimum là c'est que ce soit le législateur qui prévoit concrètement l'infraction c'est d'ailleurs ce que prévoit la constitution si vous voulez la constitution le principe de l'égalité en matière pénale c'est le principe quand même basique qui est hérité de la lutte contre l'ancien régime c'est que ceux qui nous ont élus vont définir comment pourquoi on va être puni de manière précise alors il est faux de dire j'en ai parlé hier au colloque il est faux de dire que ça veut dire que toute habilitation de l'exécutif est interdite parce que petit à petit les juristes et les différentes la cour constitutionnelle la section législation du conseil d'état ont admis que même là même dans cette chasse gardée si vous voulez ce qui est vraiment je trouve le rempart vraiment le dernier rempart parce qu'il s'agit de nous dire vous faites ça et si vous ne le faites pas on vous punit soit au portefeuille soit même en vous emprisonnant donc ça doit être vraiment et c'est considéré d'ailleurs comme tel comme vraiment le dernier rempart donc là si vous voulez mon avis complet si ça avait tenu à moi on aurait accepté aucune habilitation de l'exécutif dans cette zone là parce que ça fait vraiment trop penser à régime ce n'est pas l'état ce n'est pas l'état du droit actuel en Belgique mais même dans l'état actuel du droit en Belgique qui permet certaines habilitations et bien ces habilitations c'est quand même assez clair il faut que les infractions et les incriminations soient prévues précisément par le législateur or écoutez excusez-moi la détermination de modalité ou de condition des déplacements ce n'est pas précis c'est un cadre pour habiliter l'exécutif à prendre des mesures on en fait des infractions pénales maintenant mais je suis désolée ce n'est pas assez précis donc là c'est le troisième point il vient en troisième parce que je ne peux l'expliquer qu'en ayant prévu les points précédents mais je crois que c'est vraiment le volet le plus problématique de ce projet alors j'en passe au quatrième point mais finalement j'en ai parlé c'est ce statut ambigu de la ministre de l'intérieur où tout le monde même il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que une ministre enfin je veux dire depuis 14 mois une ministre qui prend comme ça des mesures aussi attentatoires à nos droits et libertés et sanctionner de manière pénale ce n'est pas raisonnable et ça la solution qui est trouvée franchement je pense que ça n'en est pas une puisque on habilite le roi tout en disant que s'il y a un péril imminent ça pourra commettre le ministre de l'intérieur sauf que par ailleurs si on est en situation d'urgence épidémique il y a forcément un péril en fait on est déjà en train de créer la possibilité que ça soit encore la ministre de l'intérieur toute seule alors j'ai envie de dire tout ça pour ça cinquième chose point négatif c'est que on en a beaucoup parlé la précédente aussi et pour avoir encore voilà récemment on le sait ça a été l'actualité sur la situation du secteur culturel et bien le projet quand même avalise en fait cette distinction entre services essentiels et non essentiels de nouveau je vais vous dire la différence avec avant c'est que cette différence service essentiel non essentiel n'a été produite que par l'exécutif ici les parlementaires écoutez ils vont peut-être la voter mais ça veut dire que ça sera dans le marron de la loi ça me semble dommage parce que ou en tout cas peut-être qu'il faudrait plus avant discuter ce paradigme est-ce que vraiment il y a des choses qui sont inessentielles dans ce pays qui le décide et comment voilà ça me semble vraiment une faiblesse de ce projet et enfin et peut-être dernière chose mais pas la moindre c'est que ce projet prévoit si vous voulez comme de nouveau on peut en clichant la situation actuelle et c'est dommage parce que je pense qu'il faudrait interroger ça et d'ailleurs c'est interrogé si vous voulez ce projet prévoit que c'est subsidiairement que les provinces et les communes interviennent avec une compétence de principe du fédéral de la ministre de l'Intérieur en fait ça inverse les principes applicables parce que la loi sur la fonction de police de 1992 prévoit l'inverse prévoit les communes ont un pouvoir de police qui leur est propre et ce n'est que subsidiairement si vous voulez que l'état fédéral intervient dans ce projet on inverse qu'on peut comprendre parce que s'il y a une épidémie sur le pays c'est rare quand même qu'une épidémie s'arrête à une autre commune après je pense que de nouveau il y a quelque chose à aller chercher parce qu'on a vu et moi je suis très impressionnée par ça je vais vous dire que les bourgmestres ont été vraiment en première ligne pour témoigner des réalités des difficultés concrètes de la population et quand je vous dis que ça m'interpelle très fort mais sans doute parce que je suis constitutionnaliste et c'est un peu c'est idiot en fait c'est des défauts des défauts théoriques qu'on a c'est que moi je connais mieux les parlementaires le droit parlementaire que par exemple le droit communal et je me rends compte à quel point ces bourgmestres et ce niveau communal dans cette crise a été un relais mais terriblement crédible en termes démocratiques parce que c'est les bourgmestres qui ont tiré la sonnette d'alarme dans beaucoup d'endroits c'est les bourgmestres qui disent mais associez-nous à la détermination de ces mesures c'est les bourgmestres qui ont bien plus je suis désolée de le dire mais bien plus que les parlementaires eux-mêmes joué ce rôle de courroie de transmission qui est absolument nécessaire en démocratie et du coup cette place qui s'est révélée d'ailleurs aussi avec force évidemment le 1er mai et depuis ces mouvements plus forts de contestation cette place finalement n'a pas du tout été pensée dans ce projet de loi non plus puisqu'on avalise juste le fait qu'il resterait en deuxième ligne à rebours de ce qui est prévu dans le droit normal alors qu'il y a là justement une invitation à rapprocher rapprocher certainement ce droit Covid-19 des gens notamment grâce à cet échelon local qui a révélé je serai toujours positive quoi qu'il m'en coûte mais qui a révélé aussi cela c'est la qualité démocratique de cet échelon et de sa capacité à rentrer en résonance avec la réalité concrète des gens voilà voilà ce que je peux dire là-dessus si vous voulez c'est six points positifs six points négatifs peut-être parce que c'est peut-être de l'entêtement mais je ne crois pas je continue à penser qu'il vaut mieux un projet de loi pandémie que pas de projet du tout du tout après est-ce que ça règle tout non comme je l'ai expliqué mais par ailleurs tout ça de nouveau avec la prudence que c'est encore en cours ce qui est plutôt bon signe je suis désolée ça veut dire que nos parlementaires discutent et nos parlementaires je veux dire il y a un travail de la démocratie représentative qui est fait là et je m'en félicite voilà et au moins j'ai pas j'ai pas sauté là ok merci Anne-Emmanuel tout s'est bien passé cette fois-ci avec la connexion et donc tes développements très précis ont pu effectivement nous être communiqués je t'en remercie vivement donc comme je le disais tout à l'heure ouais on doit clôturer à 16h donc on doit gérer le temps on a reçu pas mal de commentaires pas forcément des questions mais on a reçu des questions aussi donc je m'excuse d'avance auprès de ceux qui ne verraient pas leurs questions traitées parce qu'on va devoir on n'aura sans doute pas le temps d'envisager toutes les questions mais bon peut-être pour commencer pour faire part de préoccupations assez générales mais quand même vraiment importantes on nous demande notamment notamment avec justement cette loi pandémie qui va passer et bon on sait bien que si une loi c'est destiné aussi à limiter au plus fort le pouvoir de l'exécutif et de laisser une plus grande part aux législateurs donc au Parlement mais effectivement les choses ne sont pas du tout gagnées loin de là est-ce que est-ce qu'à votre avis on reste encore en démocratie ou bien on va basculer vers autre chose quoi c'est un peu c'est une question qui revient quoi voilà je ne sais pas si attendez d'abord je voulais être sûre que j'ai envoyé le dernier la dernière mouture du projet là dans le canal et donc je pense que voilà merci Michel Delicluze je pense que c'est la dernière donc celle qui a été votée attention donc c'est celle qui a été votée avant avant-hier voilà et que donc d'après mes informations ils sont encore en train de discuter il y a eu des amendements quoi il y a eu des amendements oui oui par exemple pour l'effacement là du bon alors c'est de nouveau c'est un peu une victoire qui sonne comme une défaite parce que si c'est un amendement sur l'effacement des peines du casier judiciaire ça veut dire aussi qu'on ne renonce pas à l'approche pénale donc voilà c'est vraiment une victoire c'est un point positif qui est à la fois négatif mais si vous voulez ce qui est très compliqué avec la question qui est posée c'est que la démocratie on le sait d'ailleurs elle est multifacette moi ce que je trouve le plus problématique vraiment c'est c'est cette approche pénale et je dois me dire je ne comprends pas alors tout de suite j'essaye de nuancer mon propos parce qu'il faut être précis c'est que on a abaissé les seuils minimaux de peine on prévoit aussi expressément la possibilité de ce qui est de toute façon le cas mais de prévoir plutôt des peines des travaux d'intérêt généraux vous voyez donc ce qu'on appelle les peines alternatives mais c'est quand même une approche pénale qui est consacrée et ça le mélange police administrative et approche pénale et à ça moi j'ai vraiment un vrai problème pourquoi ? mais parce que parce que de nouveau parce que c'est pas comme ça que ça a été conçu et on sait très bien pourquoi parce que dans l'ancien régime c'était ce mélange là qui est très risky business si vous permettez l'expression mais qui est très potentiellement tentatoire c'est quand un exécutif prend des règles et que par ailleurs automatiquement comme c'est la violation de ces règles sont assez lourdes ça c'est pour ça qu'on a prévu le principe de l'égalité pour que le parlementaire garde la main là-dessus et donc ici et c'est depuis le départ en fait si non c'est pas vrai que c'est depuis le départ en fait ça c'est pas vrai au départ la gestion de la crise était moins répressive avec le labovirus et mes étudiants on a vu au fil du temps et singulièrement ce qui manque pas celle depuis qu'il y a la nouvelle majorité donc ça c'est assez curieux je vais vous dire parce que je ne suis pas politologue mais on sait quand même que dans le champ du prisme dans le champ politique normalement les partis de gauche si tant est que ça signifie encore quelque chose moi je pense que oui parce que moi je suis contaminée par mes étudiants parce que mes étudiants ils sont tellement madame la gauche la droite c'est quoi est-ce que ça veut dire encore quelque chose mais donc on va dire que dans la science la littérature de science politique normalement les partis de gauche sont quand même dans une approche moins répressive que des partis dits de droite bon voilà il me semble bien alors or moi j'observe que quand des partis de gauche ont été associés à la gestion du Covid-19 la politique est devenue plus répressive après moi je vais alors du coup envoyer mes étudiants qui me disent mais madame la gauche à droite je ne comprends pas ce que ça veut je ne sais pas aller leur demander mais ça on l'a vraiment vu parce qu'au départ si vous voulez les mesures n'étaient pas toutes ou un sans faux assorties d'une sanction pénable et qu'on prenne deux mesures écoutez ça franchement quand même moi je sais que j'ai été très vous savez je pense la plupart d'entre vous j'ai été très critique pour des raisons constitutionnelles mais personnellement je n'ai pas douté certainement au début qu'il fallait prendre des mesures on attend aussi de l'État qui prenne des mesures donc qu'on prenne des mesures et qu'on dise écoutez c'est mieux de se laver les mains on recommande de se laver les mains lavez-vous même lavez-vous les mains portez le masque bon et que parce qu'il y a des experts qui font des études et qui estiment que voilà qu'il y ait certaines mesures même de police administrative qui soient prises admettons là où ça devient vraiment problématique c'est quand ces mesures un deviennent de plus en plus intrusives et deux sont sanctionnées pénalement or c'est ça aussi le cocktail qui est particulièrement dangereux et on a vu qu'au fil du temps non seulement les mesures devenaient de plus en plus intrusives donc impactaient de plus en plus nos droits-libertés mais en plus qu'elles étaient assorties de sanctions pénales l'exemple toujours que je donne c'est la bulle au départ la bulle n'était pas sanctionnée pénalement alors finalement écoutez je vais vous dire qu'on nous dise qu'il faut limiter ces contacts parce qu'on est en épidémie en pandémie je vais vous dire en fait il y a une part de moi qui me dit même est-ce que c'est vraiment nécessaire à dire mais enfin soit admettons disons-le ce qui est important c'est de le dire vous prévoyez la règle mais vous n'en faites pas une infraction pénale c'est devenu d'ailleurs pour moi il y a un basculement c'est quand on fait de cette règle de cette bulle une infraction pénale parfois je me demande même s'ils s'en sont rendu compte parce que c'est pas le jeu d'articles c'est un peu compliqué à non seulement expliquer à comprendre on a mis tout un labo virus avec mes étudiants pour décrypter ça c'est vous dire c'est à partir de là aussi que pour moi il y a vraiment quelque chose qui a basculé parce que c'est à partir de là si vous en faites une infraction pénale alors on peut venir le vérifier si vous respectez ce comportement ou non c'est à partir de là qu'il y a des services de police qui ont dit on va faire les drones pendant le réveillon c'est à partir de là que du coup le collège des procureurs généraux a quand même il faut le rappeler mis un haut là en disant non là ce serait pas proportionné parce que si on réglemente ce que vous faites chez vous et qu'on en fait une infraction pénale ça veut dire qu'on peut venir s'immiscer chez vous et donc ça ce mélange là il a dépassé toutes les bornes ici maintenant avant le projet de loi pandémie puisqu'en plus il n'y avait pas de texte qui le prévoyait ça je suis désolée on n'est vraiment alors pas d'accord entre juristes mais moi je reste persuadée notamment ce volet pénal n'était pas fondé légalement et d'ailleurs on pourra en reparler avec la précédente oratrice sur ce volet pénal mais par ailleurs maintenant on prévoit ça dans ce projet mais donc ça veut dire qu'on systématise ça une mesure prise non définie précisément parce que c'est très large par l'exécutif va être sanctionnée pénalement je relisais encore c'est des infractions le fait de ne pas respecter les mesures prévues par la ministre de l'Intérieur sont pénalement punies de telles sanctions alors qu'une fois de plus je suis désolée ça c'est vraiment la constitution le principe de l'égalité en matière pénale confiée à nos représentants c'est pour c'est important parce qu'on se dit en fait tout simplement ça c'est que l'exécutif dans sa volonté vous voyez d'être efficace et d'être exécutif et bien il va viser l'efficacité de la lutte contre l'épidémie les parlementaires qui sont plus nombreux qui sont plus représentatifs qui sont le fruit de notre élection etc ils vont être plus prudents dans la balance entre l'efficacité de la lutte et le respect de notre vie privée de nos droits et libertés c'est pour ça que c'est prévu c'est bien je pense que c'est un bon principe là je dois dire que ce qui m'a le plus effrayée en fait dans la gestion depuis 14 mois à savoir cette avancée dans l'optique répressive tout en augmentant la précision même des comportements de manière je veux dire c'est absurde excusez-moi à les réglementer qu'il y a une personne qui peut aller dans nos toilettes et à ce moment-là et c'est aussi une infraction pénale quand vous savez que les étudiants c'est bon ça va bien donc celui que vous savez qui peut venir dans la toilette chez nous une personne en plus mais doit porter le masque ça aussi c'est considéré comme une infraction pénale tout ça est extrêmement dangereux parce que justement c'est ce qu'on voulait éviter avec le principe de l'égalité et ça là non ce n'est pas évité dans le projet et ça c'est vraiment bien dommage vraiment bien dommage et ça se heurte moi je crois vraiment que ça se heurte au principe de la légalité en matière pénale on peut malheureusement à mon avis enfin voilà c'est l'état de la jurisprudence ou même de la doctrine qui est majoritairement d'accord avec ça on peut déléguer en matière pénale certaines choses à l'exécutif mais les éléments essentiels doivent être restés dans le giron du législateur s'il vote ça le parlementaire il ne sait pas assez précis qu'il vote les infractions pénales que le législateur prenne ses responsabilités qu'il dise tiens quand l'exécutif quand l'exécutif décide que vous devez porter le masque c'est une infraction pénale punie comme ça si vous ne le faites pas c'est lui qui doit le faire et comme c'est important comme ça c'est par ailleurs comme ça c'est public et nous on a eu des gens pour leur écrire et tout quand même on ne comprend pas pourquoi vous de peine de prison parce qu'on ne met pas le masque pourquoi et maintenant tout à fait concrètement Loïka tu peux Loïka ou toi Emmanuel peut-être Loïka puisqu'elle n'a pas elle n'a pas encore répondu mais concrètement dans les jours qui viennent suite justement à l'adoption en commission interne du texte avec amendement est-ce que ces amendements vont comme il semblerait que ce soit le cas est-ce qu'ils vont passer devant le le conseil d'état à la section législation et que et donc ça retarderait le débat en séance plénière comment est-ce que ça devrait se passer là dans les jours qui viennent moi je personnellement comme je ne t'appartiens pas au monde politique je ne sais pas et ce qui est compliqué ici d'ailleurs ce qu'il faut bien voir c'est qu'on a quand même des jugements qui sont qui ont été prononcés et des astreintes donc le le ça a été rappelé par Loïka donc l'état belge est condamné à des astreintes donc ça veut dire qu'il est censé dans un certain délai adopter une loi ce qui est c'est compliqué moi je dois vous dire de nouveau ça parce que à la fois on a ces astreintes qui pèsent comme une épée d'amoclèse au-dessus de l'état belge mais après je trouve que c'est bien aussi que le parlementaire prenne le temps de discuter et donc la Ligue des droits de l'homme et ça je trouvais vraiment bien mon avis c'est que la Ligue des droits de l'homme a renoncé à réclamer les astreintes en disant ben voilà on ne peut pas non plus si vous voulez fournir l'argument pour que l'exécutif dise au parlementaire vous maintenant vous vous grouillez de voter ça tout de suite parce que nous en fait on a des astreintes qui nous qui nous qui nous qui nous qui pèsent au-dessus de notre tête donc si vous voulez il y a à la fois cette menace d'astreinte et cette injonction c'est quand même des décisions de l'ordre judiciaire qui intime qui demandent en fait à l'état belge de trouver une solution au défaut de fondement légal de sa politique ménée mais alors à la fois c'est bien aussi que le parlement prenne le temps et c'est vrai certains parlementaires certains députés ont demandé que ça repasse ça repasse à la section législation du conseil d'état puis attendez parce que ça je réfléchis c'est vrai que le comment dire le projet a bien évolué ça il faut le dire aussi vraiment entre l'avant projet le projet il y a quand même alors il n'y a pas un changement de philosophie ça c'est sûr l'idée est quand même qu'on va continuer à habiliter l'exécutif à prendre des mesures après il y a quand même beaucoup pas mal de changements qui ont été faits en fait je ne sais pas faire de pronostic par rapport à ça parce que je suppose que les parlementaires sont un peu comme je viens de le dire c'est que vous avez cette obligation juridique de faire quelque chose avec des décisions de justice mais aussi prendre le temps passé par la section législation du conseil d'état bah écoutez on l'a tellement ignoré ces temps-ci que franchement ça ne se ferait pas de mal d'y aller deux fois plutôt qu'une après ce qu'ils vont décider ça moi je ne suis pas dans le secret des dieux d'accord est-ce que Loïc Alambert vous voulez rajouter quelque chose oui je voudrais juste rajouter brièvement mais je suis je suis entièrement d'accord avec Anne-Emmanuel sur le fait que moi aussi ce qui me choque le plus c'est vraiment cette approche répressive qui effectivement viole la constitution de manière totalement flagrante mais ce qui se passe c'est qu'on le voit enfin comme je le disais cette approche répressive elle est suivie par le parlement et ça je pense que ça nous montre la nécessité de ce qu'on fait aujourd'hui et de ce que vous faites tous les jours c'est-à-dire de mener un débat en fait démocratique plus large au-delà du parlement pour rappeler que beaucoup de citoyens ne sont pas d'accord avec cette approche répressive ou au moins en discuter qu'on se pose la question sur le terrain dans des maisons médicales dans des maisons de jeunes auprès de syndicats de savoir mais en fait est-ce que c'est ça qui fonctionne est-ce que c'est une approche répressive qui va faire qu'on sorte de cette crise et est-ce que c'est comme ça qu'on veut s'en sortir en réalité en jouant à un jeu de sanctions complètement infantilisant avec des citoyens qui sont représentés comme des personnes ne sachant absolument pas prendre des décisions par eux-mêmes et être responsabilisés donc c'est vraiment ça moi je pense que alors bien sûr moi aussi je pense que c'est important qu'il y ait une loi parce que au moins on en discute au Parlement et je pense qu'il y a quand même effectivement des discussions du coup qui sont menées actuellement je rejoins aussi Emmanuel là-dessus on voit qu'il y a des discussions dans les parlementaires mais je pense que c'est très important que des voix de la société civile s'élèvent aussi maintenant dans le débat pour expliquer qu'on n'est pas d'accord non plus avec cette approche suivie en fait par le Parlement parce que concrètement on a l'impression que le Parlement oui discute mais c'est quand même engouffré dans l'approche suivie par le Parlement sans repenser réellement l'approche de manière plus profonde donc voilà je pense que c'est très important et je pense que c'est aussi pour ça alors les recours on les fait parce que voilà on espère obtenir quelque chose des tribunaux mais on les fait aussi pour faire vivre le débat et parce qu'un recours en justice ça fait parler du problème ça fait parler de la situation ça permet de d'aborder plusieurs personnes sur ces questions et je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait les recours pour qu'il y ait un débat enfin nous en tout cas on n'est pas dans une approche purement formelle où on se dit qu'on va faire les recours et mener notre notre petit combat juridique dans notre coin l'idée de ces recours je pense que c'est bien sûr votre approche aussi c'est de s'en servir pour discuter avec les gens et alors si je peux me permettre parce que j'ai vu qu'il y avait une question voilà qui sort un peu de notre débat aujourd'hui mais que je trouvais quand même intéressante c'était sur comment contester concrètement les amendes pénales qui sont données aujourd'hui et je vous ai partagé Eric et Chantal je viens de vous envoyer un mail avec des documents qui s'adressent aux citoyens qui voudraient comprendre concrètement ce que c'est une amende et comment la contester par eux-mêmes s'ils veulent la contester et donc ça ça va peut-être être intéressant de partager ces documents tout à fait on va faire suivre on va faire suivre oui très bien merci beaucoup Loïka et merci Anne-Emmanuel le temps avance et en fait Chantal Chantal Massard directrice d'Inforjean Laken c'est le moment de la conclusion donc c'est à toi Chantal merci Eric et merci à nos deux intervenantes alors oui c'est le moment de la conclusion mais je ne vais pas conclure simplement parce que il me semble que ce serait trop prétentieux de ma part je ne suis pas en capacité de conclure à ce stade-ci je crois que ce qui est intéressant c'est de remettre en perspective les chantiers discutés pour le moment alors Loïka Lambert a rappelé les actions judiciaires en cours elle a rappelé et ça me paraît important le fait que si nous engrangeons des victoires à ce niveau les arguments qui auront été avancés que ce soit auprès de la Cour constitutionnelle pardon ou que ce soit auprès du Conseil d'État pourront le cas échéant éclairer la critique sur la loi pandémie alors je partage et la blessure et le regret de voir que des parties qu'on pourrait qualifier qu'on qualifie de progressistes aujourd'hui encore sont les fers de lance d'une gestion de la crise qui est répressive je crois que nos intervenants sont d'accord là-dessus des mesures intrusives des mesures surréalistes aussi comme la mesure de la fenêtre pour aller pour se rendre à la mer du Nord mesure qui cache mal une forme de discrimination sociale des mesures intrusives celles qui concernent la bulle qui sont des mesures assorties de sanctions pénales et sanctions pénales qui ne sont pas des moindres mais il est toujours possible d'être condamné à des peines de travaux généraux ou à une surveillance électronique ce qui n'est pas rien et comme l'a dit Anne-Emmanuel Burgo toutes ces questions ne sont pas des questions qui sont uniquement de police il s'agit aussi le cas échéant de délits alors j'ai bien entendu les points positifs soulignés par les intervenants à savoir qu'on aurait eu loin les choses seraient plus claires je reste pour ma part dubitative quant au fait qu'il y a un lexique des mesures c'est un plus certes mais ça vient enteriner le fait que finalement les lignes directrices de la gestion de la pandémie seraient à peu près les mêmes pour cette pandémie ou pour les pandémies à venir or quand même il me semble qu'il y a d'autres modes de gestion de cette crise possibles et qui ne sont pas présents là dans les mesures qui sont évoquées et toujours pas discutées autre point important ok on va perdre en opacité c'est vraiment très important on va gagner en publicité il reste malgré tout que le rôle du parlement reste un rôle non pas majeur mais mineur pour faire court on peut effectivement il y a des avancées mais il reste que ce rôle n'est pas majeur alors par rapport à l'évolution du projet de loi je note quand même qu'en passant par la section législative du conseil d'état on a pu malgré tout améliorer ce projet de loi qui portait je prends son article 6 des mesures qui ont trait à la vie privée et aux données personnelles et qui étaient très attentatoires à notre vie privée et qui donc ont été grâce au débat malgré tout modifiés ou supprimés je pense que j'ai évoqué ici les points fondamentaux on voit que dans les crises les questions démocratiques se posent dans des principes fondamentaux et fondateurs de la démocratie comme la séparation des pouvoirs et donc ici il y a des questions importantes qui se posent en termes de séparation des pouvoirs on ne l'a pas dit aujourd'hui mais dans d'autres webinaires on a aussi beaucoup insisté sur le rôle des médias les médias mainstream qui à tout le moins ont peu parlé des exclus et des précaires dans la crise et à certains moments nous ont vanté comment dirais-je le comportement adéquat des bons confinés sans se référer aux positions objectives dans lesquelles les personnes vivent donc voilà je pense être revenu pas de manière exhaustive mais sur des points fondamentaux de vigilance et de discussion pour le futur si j'ai oublié quelque chose d'important n'hésitez pas à me le faire remarqué mais c'était ici les points que je souhaitais remettre en exergue suite à vos exposés qui mériteront à mon avis une deuxième écoute une deuxième lecture pour continuer à apprendre de quoi sera fait notre démocratie de demain merci à toutes et à tous merci tout le monde et donc ce webinaire sera dans les minutes qui viennent je pense déjà en replay sur Facebook et par la suite sur Youtube donc encore grand merci à toutes et à tous merci à nos intervenantes merci à Loïka Lambert merci à Anne-Emmanuelle Bourgaud et à bientôt à une prochaine fois merci à l'écrivain Sous-titrage FR ?